Moi je veux du hook, 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 du hook. Ah ouais, non, j'ai oublié quelque chose. Ouais, ouais, mes petits dantons ! Petite vidéo rapide. Ce que j'ai vu ces derniers temps, dans pas mal de commentaires, dans beaucoup de vidéos de copains youtubeurs ou autres, dans pas mal de groupes, d'accord, des gens se plaindre, genre ouais, mais toi, du truc enfin bref que tel personnage est meilleur que telle personne a dit un s'en bas les couilles le truc qu'il ya c'est que d'accord n'a pas se prendre la tête dans des juges je pose la team vite fait bien fait 12 bâtard il en manque encore un premier qui arrive on s'en tape on s'en tape vas-y go voilà j'ai remarqué un truc c'est que beaucoup de monde maintenant pense que tout est insurmontable d'accord ça j'ai fait qu'une équipe en plastoc mon pote sans plastoc donc tous ceux qui pensent que c'est insurmontable et impossible non non les mecs non les mecs arrêtez de vous faire manger la tête par un peu tous les youtube heures que ce soit anglais ou français d'accord qui ont un certain niveau oui forcément on va pas vous montrer un truc moi je le montre moi d'accord voilà je vous montre certains trucs d'accord de trois petites synergies des trucs marrant mais j'ai remarqué qu'il ya beaucoup de gens qui pensent que s'ils n'ont pas la dernière black widow la dernière est à bloodstone bas le jeu n'en vaut pas la peine c'est t'as pas aigone c'est nul ça tu pourras pas le faire écouté il faisait comment les mecs avant il faisait comment sans tout ça t'as star lord ça palie quasiment tous les problèmes maintenant ta fantôme ta machin ta bidule c'est plus dur comme avant le jeu le jeu n'est plus aussi compliqué qu'avant il faut faire attention à peu près à tout ce que vous regardez parce que la plupart du temps ces gens là d'accord ont des gros comptes pour eux d'accord ouvrir des cinq étoiles c'est comme si tu ouvrais des quatre étoiles et encore je suis sûr que maintenant de nos jours ils ouvrent plus de quatre étoiles que de cinq étoiles l'inverse pardon vous plus de cinq étoiles que de quatre étoiles moi franchement nettement des trois étoiles j'en ouvre plus du tout vraiment j'ouvre plus de trois étoiles j'ouvre des quatre des cinq voilà donc le truc c'est que ça voilà faut faire un petit peu attention à tout ce que vous voyez et c'est pas parce qu'on vous dit ouais tel personnage est le plus fort que c'est forcément genre la solution ultime vous avez dans vos rosters tout ce qu'il faut pour faire du mal vous avez dans vos rosters tout ce qu'il faut pour avancer et surtout vous avez tous oublié un petit truc c'est pourquoi on aurait tous les mêmes profils pourquoi on cherche tous avoir les mêmes comptes oui je veux le meilleur personnage avant les meilleurs perso et frère je suis d'accueil à 4 tu fais d'accueil à 5 qu'est ce que tu me casses les couilles à chercher à avoir les meilleurs par ceux d'accord joue et kiff tout simplement jouer kiff tu feras jamais d'accord soit si tu mets franchement des euros ce qu'on vous dit pas c'est soit tu as joué depuis quatre ans et t'as up comme un port d'accord casse les couilles soit tu as joué pendant quatre ans étape comme un port et là c'est sûr que oui là il n'y a pas de problème là le jeu il avance bien pour toi tu n'as rien vendu tu as 880 mille d'indices tu vois là oui le jeu est différent pour toi mais pour tous les gens qui ont joué ça fait un an et demi d'accord ou un an le jouable a changé d'un seul coup je veux changer d'un seul coup il ya une vague de youtube heures qui est arrivé qui se perdent d'un peu moi je suis le premier à avoir dépensé de avoir dépensé ce qu'à ce moment là je pouvais d'accord et franchement ouais j'ai eu beaucoup de personnages ouais spider furtive sunspot n'a mort quasiment tous les nouveaux je les ai chopés d'accord c'est génial d'accord je vais attendre me plaindre c'est génial je je kiffe aussi mais il faut un petit peu relativiser les choses ouvrir les yeux c'est pas parce que tu n'as pas les derniers personnages que tu peux pas le faire je vous dis j'ai fait l'acte 5 mois avec des soi-disant des merguez non à la connerie je perds mon combo je perds tout à fait chier moi c'est par avant par à zéro à le fils de pute de soda l'hiver en cul et de taras donc là c'est ce que je disais ces gens là vous le montre pas d'accord mais souvent ça réanime ça réanime ça meurt sur une ligne bam cinq balles dix balles ils sont dans la main à foutre d'accord donc arrêtez de vous caler vous la jeune génération où les jeunes joueurs qui pensaient d'être aussi fort que ça me casse les couilles je suis un humain nique ta mère un bâtard casse les couilles à sortir d'esprit improbable n'importe quand comme ça donc voilà c'est juste un petit coup de gueule parce que ça me casse les couilles de voir les gens c'est dire ouais tel personnage il est meilleur que tel personnage en gros on fait kiff kiff le jeu arrête de prendre la tête d'accord t'as pas sunspot bah c'est pas grave t'as pas voïd bah c'est pas grave il y a une solution pour tout à l'époque et pas blade était une sous merde d'accord maintenant t'as pas les ablots de stone tape la clairvoyante t'as pas que l'obsidienne t'es une merde j'aimais la tête de moi que non le jeu le jeu il est fait pour que justement tous les anciens et des compétences soit passé d'accord mais toujours aussi utile toujours aussi utile et efficace c'est efficace voilà faites comme vous voulez après enfin moi je sais que faut faire attention ce que vous voyez il ya certains youtube heures qui ouvrent énormément de cristaux à base de 400 500 600 euros j'exagère peut-être jusqu'à presque 1000 euros pour avoir un personnage on n'est pas tous comme ça on est tous différents on admire son travail parce que certaines personnes font exactement un bon boulot il faut l'admettre s'il fait un bon taf je suis le premier à les regarder commenter liker parce que je trouve que notre communauté française elle est géniale vous avez tout vous avez tout vous avez tout vous avez l'explication plus le spender vous avez les mecs qui aiment bien dépenser de la thune parce que c'est son kiff d'ouvrir des cristaux vous avez des explications d'accord vous avez des résumés à ses quotidiens vous avez des gameplays vous avez une variété vraiment vraiment folle de tout de tout ce que vous voulez dans tous les sens d'accord il y a même un content de créateurs français mais je suis un des canadiens mais on n'en a pas sinon on n'a rien non on est malgré toutes leurs dépenses on est des merdes donc c'est bien qu'on a un français qui puisse à sa façon nous expliquer les personnages je le dis certains pour moi d'accord mettre trop en avant le fait de ta bat t'as les moyens tu ouvres et t'es content moi je pars pas sur ce principe là c'est énorme à la base tu joues et tu kiffes tu joues et tu kiffes c'est pas tu payes et tu kiffes d'accord moi j'ai payé j'ai kiffé c'est clair j'ai arrêté parce que là je vais attendre les offres de noël et je vais certainement remettre un peu de sous dedans parce que j'adore les offres de noël j'adore noël c'est simplement mais le reste je le ferai pas je le ferai pas parce que pour être quoi pour faire de la QA 3 4 5 et je les ferai arrêtez de conneries on va pas mettre 100 balles pour faire de la QA 4 on est d'accord donc ceux qui sont en QA 7 et ce qu'ils nous montrent pas d'accord parce qu'ils nous les montrent pas ça c'est quand tu galères et que t'es un peu dans la merde eux ils vont pas hésiter ces gens là d'accord à mettre 10 balles à mettre 20 balles à mettre 30 balles d'accord on se rend pas compte on est là putain il a rushé le truc il l'a torché sa mère ouais mes frères 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 ouvre les yeux deux minutes et dis toi il l'a torché avec des 5R5 toi de ton côté t'as des 5R3 d'accord 1 6 ou 2 6 et 1 ou 2 5R4 d'accord en moyenne c'est le ventre mou d'accord forcément moi j'ai beaucoup de 5R5 oui oui bah toi normalement tu devrais pas galérer donc si tu regardes parce que tu galères avec des 5R5 tu poses des questions là elle est là la question là c'est un problème moi je pars du truc c'est on est une grosse communauté de joueurs on est 80% de joueurs moyens d'accord après t'as là on va écrémer tout ça t'as 10% qui sont doués de leur pouce et ça c'est indéniable j'en ai vu ça franchement c'est impressionnant ils te niquent des grands-mères avec leur bite tout simplement et après t'as les 10% qui sont on va dire les 5% de payeurs les 5% de très très gros joueurs qui jouent depuis longtemps d'accord il n'y a pas 80% de gros joueurs il y a 80% de joueurs comme vous et moi d'accord on joue de temps en temps on se fait plaisir on paye 2 3 trucs ensuite t'as les joueurs qui sont très doués qui eux bon la chance d'être très doué tant mieux pour eux d'accord mais après t'as 5% qui crachent à mort dans le jeu forcément que t'as des beaux personnages forcément que t'as du monde à présenter forcément que dès qu'il y a une offre pour un T5B bah toi tu vas l'avoir parce que tu vas payer d'accord comme j'ai dit je fais ça parce que je trouve il y a le cri d'alarme il n'est pas il n'est pas assez flagrant c'est que il y a beaucoup de jeunes joueurs beaucoup beaucoup de jeunes joueurs moi je le vois autour de moi ma communauté est assez jeune parce que les anciens tout de suite ont un avis réfléchi il m'allume et cherche même pas à savoir ce que je peux dire ou quoi que ce soit c'est dès le début de la vidéo il me sanctionne genre il nique ton oncle donc voilà donc tout simplement faut vous dire faites attention à ce jeu essayez de pas trop dépenser dépenser je dis pas faut pas dépenser ça à ce qu'il te plaît vas-y on s'en bat les couilles kiff le jeu mais fais attention fais attention toi tu vas mettre 5 euros pour un cristal à 300U il y en a ils vont mettre 100 200 500 1000 euros en cristal à 300U et c'est là qu'il faut faire attention c'est on n'est pas comme ces gens là d'accord n'oubliez pas qu'à la base on kiffe si t'as pas le bon personnage du jour du mois et que je t'en bats les couilles moi j'ai vision arcus la tête de moi et à quoi bon je suis le truc il est 5 et 4 dans un coin là il bougera jamais il bougera jamais parce que j'ai joué avec et ça casse pas trois pâtés un canard c'est un nouveau personnage ah c'est génial c'est génial mais je vais m'en servir quand je vais m'en servir quand je suis la tête de moi je vais m'en servir quand là c'est la hype de Black Udo clairvoyante Elsa Blutstock Blutstone parce que certains youtubeurs bah je les ai même pas vu les américains surtout français qui ont décidé que ce personnage là était gigantesque était génial extraordinaire c'est des bons personnages je suis d'accord avec vous mais vous faites pas avoir c'est pas parce que vous les avez pas que votre jeu il va pas avancer d'accord vous avez un symbiote suprême bah ça a pas les clairvoyantes font un million carrément d'accord la Blutstone elle fait quoi elle fait quoi les Blutstone ouais elle va tout le temps réduction de compétence de port mais t'as pas un million de personnages un million j'exagère t'as pas beaucoup de personnages qui font le même travail et ça se trouve mieux et moins chiant à mettre en place donc voilà juste un truc un petit rappel kiffez les personnages que vous avez fouillez dans votre roster cliquez sur les synergies n'hésitez pas à cliquer à cliquer vous allez voir les vidéos comme je dis des copains des tentants des Chris des Léo d'accord des Greg des Jeboules allez voir ils présentent souvent des gameplays avec des personnages plus ou moins différents en fonction de leur roster ça se ressemble beaucoup à la fin parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure il y a un moment il y a un certain niveau tout le monde se ressemble vous regardez dans le top 100 tout le monde a la même chose tout le monde a la même chose il n'y a plus de kiff il n'y a plus de personnages qui se font des vrais kiff parce que tu comprends on n'a pas le temps t'as pas le temps de quoi c'est un jeu c'est un jeu mon frère t'as pas le temps de quoi tu fais les championnats du monde il n'y a pas de championnats du monde d'accord donc tu te facilites le jeu mais je vous jure que c'est vrai et je vais le prouver je vais le prouver d'ici peu je vais peut-être me mettre une balle dans le pied pour mon prochain 5R5 d'accord je vais peut-être faire une connerie genre oh 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 il a fait de la merde mais je vais prouver que un 5R5 les mecs ça déboîte des trous du cul peu importe le personnage d'accord je vous le dis ça va faire mal ça va faire mal parce que ce personnage là moi il me tient à coeur et on va rigoler on va rigoler le but c'est on s'amuse on kiffe le jeu on n'est pas là pour avoir tous le même compte on n'est pas là pour faire tous la même chose qui fait le jeu vous prenez pas la tête les mecs vous prenez pas la tête moi je kiffe le soldat de l'hiver ça sera mon 5R5 je vous le dis ça sera lui ça sera lui parce que je m'amuse avec lui je trouve ça génial sais je regardais les points monter je trouve ça génial ouais il est pas ému ouais il va te niquer ta mère je m'en bats les couilles moi personnellement de mon côté j'aurais kiffé parce que les ressources comment j'explique il y en a qui sont longues à avoir c'est vrai que des T5B c'est long mais ça va ça vient tu avances dans le jeu l'acte 5 tu le termines à 100% t'en mets un autre 5R5 et là dans ce cas là tu prends tu fais un bon truc après ça monte tout seul ça monte tout seul les mecs je vous dis la vérité tu veux plus tu vas faire de la QA5 tu as le QA6 d'accord et si t'as les moyens je parle bien de moyens d'accord moyens que ce soit en personnage en unité et en temps parce que ça prend du temps faut arrêter de dire c'est que 5 minutes de connexion par jour non ça prend du temps faut être assidu sur le jeu d'accord et oubliez pas ça les mecs on kiffe avant tout d'accord mes petits dindons donc vous prenez pas la tête si vous avez pas les persos vous prenez pas la tête si vous pouvez pas mettre d'oseille juste prenez le jeu comme il est kiffé tu vois que tu galères tu fais de la QA3 t'as envie de t'amuser un peu plus tu vas en QA5 tu veux faire le génie tu vas en 6-7 d'accord mais après si en 6-7 tu galères faut pas se plaindre parce que c'est normal voilà donc après toutes les QA du mois là les incos les machins ça fait un moment que je les termine toutes d'accord parce que j'avais pas le roster j'ai mis en place des rosters un peu plus fort toujours avec des personnages vous connaissez mon roster c'est pas forcément les meilleurs d'accord moi j'ai pas les personnages ultimes pour battre tout le monde mais à force de persévérance bah t'es mort tu recommences d'accord où tu mets 5 balles tu prends une réelle équipe et là tu vas passer et souvent c'est ce qu'il y en a qui font et qui vous font croire qu'ils ont passé tout en one shot en 2 minutes tout simplement sur ces petits dindons j'ai un peu trop parlé parce que ça me tenait à coeur de vous faire comprendre les choses c'est que on est là pour kiffer tous ensemble juste kiffer et faites gaffe aux gros youtubeurs vous laissez pas matrixer par leur roster magnifique parce que moi même je baffe devant ces rosters je baffe devant un 6R2 d'accord mais faites gaffe que ces gens là on se rend pas compte d'accord dépense pas forcément en unité d'accord mais en temps parce que ça prend du temps les vests c'est extrêmement long d'accord et en comment ça s'appelle en ressources donc voilà quand je dis ça dépense ça dépense dans tous les sens dans tous les termes vous prenez pas la tête qui fait le jeu vous allez augmenter tout doucement votre façon de jouer vous allez prendre du skill et vous allez kiffer sur ce petit dinde au bonne bifle à tous et merci d'avoir regardé ça jusqu'au bout et faites vous en faisant votre propre avis et kiffer tout simplement kiffer